Les chefs de bloc des quartiers 52, 53 et 55 ainsi que des confessions religieuses de la deuxième circonscription électorale de Wenzé se sont imprégnées des conclusions des travaux des troisième et quatrième sessions ordinaires administratives et budgétaires de la 15e législature de l'Assemblée nationale présentée par le député Daniel Eloy-Gouillard. Le lieu de Wenzé 2, dans un élan pédagogue, a souligné les affaires votées à l'hémicycle pour le bien-être des populations. La quatrième session ordinaire budgétaire de la quatrième législature de l'Assemblée nationale s'est tenue le 15 octobre au 23 décembre 2023. 18 affaires ont été inscrites à l'ordre du jour, parmi lesquelles 14 examinées et adoptées et 4 autres renvoyées à la prochaine session. Enfin, une séance de questions d'actualité et une autre de questions orales au gouvernement ont eu lieu au cours de cette session. Elles ont porté entre autres sur le drame survenu au stade d'Ornano en date du 20 novembre 2023. L'environnement menacé par l'insalubrité et l'incivisme de certains citoyens. La reprise des vols de la compagnie aérienne et care, toujours non-effectifs. L'octroi généralisé des manuels scolaires à tous les élèves du cycle primaire, les érosions dans les quartiers périphériques de Brazzaville. Au regard de ce qui précède, l'on peut affirmer que les représentants du peuple, au sortir de la troisième et quatrième session, on fait œuvre utile dans la mesure où les lois votées ont un impact direct aussi bien sur l'économie nationale que sur le quotidien des citoyens congolais. Accompagné d'autres élus nationaux venus témoigner ici la volonté de la Chambre basse du Parlement à œuvre pour un contrôle efficace de l'action du gouvernement, le député Daniel Eloy-Gouya a également insisté sur le décret du président de la République en faveur des jeunes. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que dans son message de vœux à la nation du 31 décembre 2023, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassoun-Guesso, a décrété l'année 2024, année de la jeunesse. A cet effet, une session extraordinaire a été convoquée par la Chambre basse le 25 janvier 2024, ayant abouti à l'adoption du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi 39 par 2023. Cette nouvelle loi du 29 décembre 2023 portant loi des finances de l'année 2024. Cette nouvelle loi vise en nous la mobilisation des ressources destinées à traduire dans les faits la déclaration du président de la République, chef de l'État. C'est pourquoi j'en appelle au civisme, patriotisme et au sens de responsabilité des jeunes en général, et ceux de Wenzé en particulier, en vue de l'aboutissement heureux de l'année qui leur est dédiée. Lors de cette descente parlementaire, il s'est agi également pour le député de Wenzé 2, en compagnie de ses collègues, de recueillir non seulement les doléances des populations, mais aussi des témoignages mettant en lumière des actions menées en faveur de cette circonscription électorale. Nous, habitants du quartier 55, félicitons notre député pour avoir réalisé sa deuxième descente et souhaitant un contact permanent. Pour ça, il mérite des éloges. Quelque part, au niveau de la rue Bakoukoué aussi, il y a eu un travail aussi que l'honorable avait abattu. Donc une fois de plus, je demande l'assistance, d'applaudir une fois l'honorable. On a toujours dit qu'à l'oeuvre, on connaît l'artisan. Nous sommes satisfaits, peut-être pas totalement, mais au moins à 90%. Dans le but de mener de façon ardue sa mission, celle de transmettre à l'exécutif des préoccupations des populations, le député Daniel Iloï Gouya prévoit sous peu des rencontres techniques avec des jeunes et chefs de quartier en vue de constituer un mémorandum pour l'amélioration des conditions de vie de différents choix sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !